Le Lièvre et la Perderie Fable numéro 17 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Lièvre et la Perderie Il ne faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ? Le sage Aesop dans ses fables nous en donne un exemple ou deux. Celui, quand ses verges proposent, et les siens, ce sont même chose. Le Lièvre et la Perderie, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, se semblent assez tranquilles. Quand une meute s'approchant oblige le premier à chercher un asile, Il s'enfuit dans son fort, met les chiens en défaut, sans même en accepter Brifo. Enfin, il se trahit lui-même, par des esprits sortant de son corps échauffé. Miros, leur odeur ayant philosophé, conclut que c'est son Lièvre, Et, d'une ardeur extrême, il le pousse. Et Rusto, qui n'a jamais menti, dit que le Lièvre est reparti. Le pauvre malheureux vient mourir en son gîte. La Perderie le raille et lui dit, « Tu te vantais d'être si vite, qu'as-tu fait de tes pieds ? » Au moment qu'elle rit, son tour vient. On la trouve, elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Mais la pauvrette avait compté, sans l'autour, aux serres cruelles. Fin de « Le Lièvre et la Perderie » Fable numéro 17 du livre cinquième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada